La première chose qu'on apprend quand on arrive à Crystal Cove, c'est que c'est la ville la plus hantée du monde. Ça pourrait vraiment être une raison suffisante pour jamais y mettre les pieds, mais on est aux Etats-Unis. Donc tous les habitants sont extrêmement fiers de ce titre et en plus, ça attire beaucoup de monde. Tellement qu'il y a carrément tout un commerce qui tourne autour de ça. Par exemple, Vera, elle est lycéenne mais aussi guide dans le musée des fantômes. Et justement, là, elle est en train d'expliquer à un groupe de visiteurs que la réputation surnaturelle de la ville n'est pas du tout volée. Et surtout, elle ne date pas d'hier. Déjà, en 1632, les conquistadeurs espagnols qui ont été les tout premiers à découvrir l'endroit ont tous mystérieusement disparu. Et l'histoire semble étrangement se répéter parce qu'en 1765, donc plus de 100 ans après, c'est toute une congrégation de religieux qui s'est volatilisé sans raison. C'est vrai, ça ressemble beaucoup à des histoires inventées pour augmenter le tourisme dans la ville. J'ai pensé pareil jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y a 100 ans, donc plus ou moins vers le milieu du 19ème siècle, il s'est repassé la même chose. Un mec qui s'appelle Cletus Darrow a trouvé un énorme gisement d'or. Et pour fêter ça, il a décidé de renommer l'endroit où il est devenu riche et qui portait pas encore de nom à ce moment-là, en Crystal Cove. Puis après ça, il a fait comme tous les autres. Il a disparu un soir d'Halloween avec toute sa famille sans laisser la moindre trace. Pour le coup, cet événement, il est assez récent pour qu'on puisse dire avec certitude que la disparition des Darrow, elle était soudaine et très étrange. Mais je sais pas si ça suffit pour dire que la ville mérite le titre d'endroit le plus hanté au monde. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que ça serait quand même vraiment cool d'élucider des mystères vieux de plusieurs centaines d'années. Mais on est dans Scooby-Doo, donc vous vous en doutez, on risque de croiser des monstres pendant notre enquête. Veuillez me suivre. C'est vrai qu'au départ, je vous parlais de Vera, mais y'a pas mille trucs à dire sur elle pour le moment. Elle guide simplement des gens dans un musée comme le feraient tous les guides du monde. Sauf que dans le sien, y'a des fantômes. C'est évidemment pas des vrais, parce que jusqu'à preuve du contraire, les monstres ça n'existe pas. C'était juste des mecs qui ont surfé sur l'oura surnaturel de Crystal Cove pour se déguiser et faire croire que la rumeur de fantôme était vraie. De cette manière, ils pouvaient faire leur magouille tranquille, parce que si les gens ont peur de toi, ils ne viennent pas vérifier ce que tu fais. Le fait que tous les monstres soient en réalité des bandits, Vera est pas trop censé en parler. Parce que expliquer à des visiteurs qui viennent pour avoir peur que la réputation de la ville est en partie fausse, c'est pas bon pour les affaires. Mais Vera, elle s'en fout pas mal, parce que son truc à elle, c'est d'élucider les mystères de manière logique. Elle ne croit pas au champ naturel et elle s'en cache pas une seconde. La seule raison pour laquelle elle bosse ici, c'est pour aider ses parents qui sont gérants du musée. Est-ce que vous saviez que si elle porte tout le temps un col roulé, c'est parce qu'elle a peur d'avoir un double menton ? Ouais, je suis pas sûr que la pousse soit utile. Par contre, un truc qui reste que de plus vous intéressez, c'est qu'elle est en couple avec Sammy. Sammy, c'est bien évidemment le meilleur ami de Scooby, jusque là, je vous apprends pas grand chose. Ils sont extrêmement fans de bouffe, mais moins connus, ils adorent aussi les films d'horreur. D'ailleurs, tant que j'y pense, est-ce que comme moi, vous vous êtes déjà demandé pourquoi Scooby pouvait parler ? Y'a une réponse qui est donnée dans la série, mais elle arrive très tard, et pour le moment, ce serait un peu trop compliqué à expliquer. Par contre, en attendant, je peux vous montrer les parents de Sammy. D'ailleurs, ils sont assez inquiets pour leur fils, parce qu'il aime trop se balader dehors avec ses amis pour résoudre des mystères. Et c'est vrai qu'il a tendance à se mettre un petit peu en danger. Mais Sammy et Scooby, ils sont pas fous. Ils les aiment bien avoir peur, mais ils sont pas non plus prêts à risquer leur vie. S'il y a le moindre signe de danger, on s'enfuit. Oui, on peut courir très vite. Et si vraiment y'a un danger, ils peuvent compter sur les pièges de Fred. Fred, c'est sa passion, les pièges. Une passion dévorante suffit de voir sa chambre. Et forcément, s'appeler pas trop à son père, Monsieur Jones, qui est le maire de la ville et qui verrait bien son fils avoir la même carrière que lui. Pour le moment, il a un peu l'impression que Fred perd son temps et passe à côté de sa vie. Puis, tous ces pièges que vous voyez, ils servent à attraper des monstres. Ce qui n'est évidemment pas bon pour le tourisme de la ville la plus hantée du monde. Et quand tu es maire, le but, c'est de faire rentrer le plus d'argent possible. Donc à cause de ça, y'a quelques tensions entre le père et le fils. Finalement, le seul vrai point commun qu'ils partagent, c'est qu'ils n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments. Ce qui n'arrange évidemment pas la situation. D'ailleurs, y'a pas qu'avec son père que Fred a du mal à dire ce qu'il ressent. C'est aussi le cas avec Daphné. Ce qui doit être incroyablement frustrant pour elle, parce qu'elle attend qu'une chose, c'est qu'ils se mettent en couple. Il est vraiment unique. C'est comme un de ces génies qui n'est compris que des centaines d'années après sa mort. La situation plaît pas non plus aux parents de Daphné qui sont extrêmement riches et qui pensent que leur fille mérite mieux que le fils du mère. En fait, ce qu'ils aimeraient vraiment, c'est que leur fille se mette à fond dans ses études pour avoir un métier noble comme toutes ses sœurs. Et surtout, qu'elle arrête de traîner avec ses potes. Daphné, c'est la seule de la famille qui soit pas totalement snob. Elle est même très sympa et c'est un peu le ciment qui unit son groupe d'amis. Alors qu'au départ, c'est celle qui a le moins d'affinité avec les mystères par rapport aux autres. Bref, je sais que cette bande de potes, vous la connaissez déjà et que c'était pas forcément le moment le plus intéressant de la vidéo. Mais ces présentations étaient vraiment nécessaires pour la suite de l'histoire. Puis de toute façon, les vraies choses intéressantes arrivent très vite. Parce qu'un jour où ils vont enlister tous ensemble, il y a une bouche d'égoût qui explose devant eux. Et ce truc là en sort. Nos héros vont évidemment s'en sortir et enquêter. Et le truc le plus logique à faire, c'est d'aller voir d'où vient le monstre. Et justement, en fouillant dans les égouts, ils se rendent compte qu'il y a un passage vers une des nombreuses grottes de Crystal Cove. Dedans, ils y trouvent des fûts radioactifs qui ont l'air d'être là depuis pas mal d'années. Mais bon, ils peuvent être là pour tout un tas de raisons. Parce que mettre des déchets radioactifs sous terre, c'est pas un truc si rare que ça. Par contre, cet indice là, c'est vrai qu'il est bizarre. Ça a l'air d'être une sorte de collier je crois. Et quand on l'ouvre, il y a une vieille photo d'un couple. A ce stade là de l'enquête, c'est impossible de savoir à qui il appartient. Peut-être au monstre ou peut-être à n'importe qui d'autre qui est venu dans la grotte. Mais heureusement, il y a d'autres indices. Déjà ce casque, et surtout, ça. Je l'ai pas précisé, mais il y a quand même des policiers dans Scooby-Doo. Tout repose pas sur une bande d'ados. Alors le shérif Stone est contacté pour prendre en charge les cadavres radioactifs. D'ailleurs, il en profite aussi pour rappeler aux jeunes que c'est pas forcément leur rôle de courir derrière des criminels. Et qui pense sincèrement que notre groupe d'amis fans de mystère va l'écouter ? Quand le shérif a le dos tourné, Fred voit l'un décor pour enquêter dessus et se tire en courant. Mais ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. Il fait pas ça sans réfléchir. Il a un plan. Demandez à son prof de chimie d'analyser le cadavre. Après quelques examens, il s'avère que le mec n'est pas mort, mais juste très très déshydraté. Donc il devrait arriver à s'en remettre. J'ai comme un doute, mais je suis pas scientifique. Pour le moment, y'a pas vraiment d'autres pistes, donc l'enquête piétine un peu. C'est assez frustrant et on voit apparaître des petites tensions dans le couple de Sammy et Vera. Parce que Sammy veut absolument que leur relation reste cachée par peur que Scooby se sente mis de côté. Et c'est pas beaucoup mieux entre Fred et Daphné alors que eux, ils sont même pas ensemble. De toute façon, ils ont pas vraiment le temps de se prendre la tête, parce qu'il est arrivé un drame. Le prof à qui ils ont confié le corps a lui aussi été attaqué par le monstre. C'est sûrement arrivé parce qu'il bossait sur l'espèce de corps radioactif et la créature ne voulait pas qu'il trouve quelque chose. En tout cas, Fred le pense et il se sent terriblement responsable, parce que c'est lui qui l'a mis en danger en lui emmenant le corps. Et Fred, quand il va mal, il aime bien trouver refuge dans une station radio qui est tenue par une amie du groupe. Cette amie, c'est Angel Dynamite. Une femme qui n'est pas à Crystal Co depuis longtemps. Mais elle s'est très rapidement bien entendue avec nos héros. Pourtant, elle est un peu plus vieille qu'elle doit avoir à peu près la quarantaine, même si elle reste assez floue sur son âge. Angel, elle est aussi très fan de mystères. Donc c'est sûrement pour ça qu'elle s'entend si bien avec Scooby et les autres. D'ailleurs, le reste du groupe va pas tarder à la rejoindre parce qu'ils cherchent tous Fred. Et faut dire que leur pote, il est dans un mauvais état. Comme je vous l'ai dit, il se sent terriblement coupable. Et surtout, il n'a aucun indice sur qui est le responsable. Enfin, aucun. Il y a toujours l'espèce de substance verte radioactive que Scooby est en train de manger. Attends, quoi ? Il est fait en quoi son estomac ? Bon, au final, il a eu raison de faire ça parce qu'après vérification, ça a en effet le même goût que la glace d'un glacier du coin. Et en plus, celui qui tient cette affaire, il n'est là que depuis deux mois. Et avant ça, il n'y a aucune trace de lui. Donc, c'est louche. En tout cas, assez pour essayer d'être embauché dans son entreprise pour aller fouiller dans son magasin. Nos héros arrivent à s'infiltrer et commencent à chercher des indices. Mais il n'y a pas grand chose. Après, il y a quand même la réserve qui est fermée et ce serait cool de vérifier vite fait ce qu'il y a dedans. Après avoir finalement semé le monstre, l'équipe se rend compte qu'il y a un trou qui a été creusé dans la réserve. Trou qui mène bien évidemment à une partie de la grotte où les corps ont été retrouvés. L'épreuve commence un peu à s'accumuler. Surtout qu'en levant les yeux, on peut voir qu'il y a un autre passage juste à côté du premier. Et si on fait une recherche rapide, on apprend que le bâtiment qui est collé au magasin de glace, bah c'est la banque de la ville. Ça veut dire que non seulement le glacier utilise des produits radioactifs, mais en plus, c'est un cambrioleur. Et si des employés municipaux n'avaient pas fait des travaux dans les égouts et découvert un passage qui mène vers cette grotte inconnue, le gars aurait pu continuer. Ouais, c'est eux qui ont été retrouvés complètement déshydratés. Bon bah, maintenant qu'on sait qui est le monstre, il reste plus qu'à faire un piège pour l'arrêter. Let's go ! Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Bon, ok, ça se passe jamais comme prévu, mais on est dans le premier épisode, donc les roux peuvent pas déjà perdre. Ils arrivent évidemment à retourner la situation et le monstre est capturé. Par contre, vous voyez ce clown qui est avec le shérif et le maire de la ville ? Bah c'est le gérant du magasin, donc il peut difficilement être sous le costume. Peut-être que vous, vous avez déjà la solution, et si c'est pas le cas, c'est pas un drame. Cette enquête, c'est plus un test pour quelque chose de bien plus gros qui va arriver. Bref, depuis le début, c'était... Le professeur Emmanuel Raffalo ! En fait, un jour où il cherchait des moisissures dans les égouts pour les étudier avec ses élèves, il s'est rendu compte qu'il y avait une grotte qui menait sous la banque. Il a décidé de la cambrioler et de faire accuser le glacier à sa place parce que son magasin était juste à côté. Pour ça, il s'est fait un costume recouvert de la préparation bizarre que le glacier utilise et a simulé son propre enlèvement. Ok, très bien, mais il reste des questions. Ensuite, pourquoi les glaces semblent être faites avec un truc radioactif ? Simplement parce que c'est vraiment le cas et que le glacier va se servir dans la grotte. Mais visiblement, ça n'a l'air de déranger personne. Mais la plus grande question, c'est à qui appartient ce médaillon bizarre ? Le prof va dire qu'il n'en sait rien et étant donné qu'il n'a plus rien à perdre et qu'il a déjà tout avoué, on a tendance à le croire. Je l'ignore, c'est la première fois que je le vois. Et malheureusement, on ne va pas avoir de réponse tout de suite. Pour être honnête, ce médaillon, c'est le premier point d'une longue liste de questions qui n'ont pas de réponse pour le moment. D'ailleurs, vous savez ce que c'est le deuxième point ? C'est ce coup de fil étrange qui marque véritablement le début du plus grand mystère de Scooby-Doo. Je vous préviens tout de suite, ce monsieur E, on va énormément en entendre parler. Il est présent dans presque tous les épisodes de Scooby-Doo Mystère Associé. Par exemple, là, il a envoyé un colis à nos héros. Dedans, il y a un cinq à main fait dans une ville qui est censée être abandonnée. Et c'est vrai qu'une fois sur place, on se rend compte qu'il reste quand même quelques habitants. Des habitants un peu flippants. Évidemment, il y a aussi des monstres. Et bien sûr, c'est les derniers habitants de la ville qui se sont déguisés. Il n'y a pas vraiment de suspense. Il voulait juste faire fuir les curieux pour continuer un trafic de contrefaçon en pot de crocodile. Mais tout ça, on s'en fiche un peu. Ce qui est vraiment dingue, c'est que monsieur E, il savait tout ça avant tout le monde. On ne sait pas trop comment il a fait pour avoir l'info, ni pourquoi il a mis notre bande de détectives au courant. Mais ce qui est sûr, c'est que... Ce n'est qu'une des nombreuses pièces d'un grand puzzle. Un puzzle ? Je vais vous passer toutes les autres petites enquêtes secondaires qui ne font pas vraiment avancer l'intrigue. Quasiment à chaque fois, monsieur E est nos héros dans leur enquête et un criminel déguisé en monstre est arrêté. Mais il y a des fois où les indices qu'il envoie sont vraiment particuliers. Par exemple, il y a une fois où notre groupe enquête sur la disparition de deux enfants. Vous n'en faites pas, ils vont être trouvés. Par contre, l'indice donné par monsieur E, c'est cet article de journal déchiré où il est écrit que quatre enfants ont disparu en explorant les grottes de Crystal Cove. Et ces enfants, ils ont un pendentif qui vous rappelle sûrement quelque chose. Avec cet article, il y a aussi une cassette. Bonjour les enfants. Si vous avez déjà lu l'article, vous savez maintenant que les disparitions d'enfants qui se sont produites pendant le tournoi ne sont pas les premières à Crystal Cove. Je suis désolé, mais ça va aussi s'ajouter à la liste des trucs sans réponse. Et c'est pas faute d'en chercher, parce que Daphné a mené l'enquête. Mais tous les documents qui peuvent aider ont été découpés. Donc d'entrée, on a la confirmation que quelqu'un veut étouffer l'affaire. Ce qui est sûr, c'est que le mec bizarre qui arrête pas de leur passer des coups de fil, lui, il veut au contraire que cette affaire éclate au grand jour. Même si on sait pas trop pourquoi. Et il continue à laisser des indices. Comme par exemple ce livre avec tous les anciens élèves du lycée de Crystal Cove. Et dedans, il y a un marque-page là où c'est vraiment intéressant. Il y a les noms sous les photos. Brad Childs, Ricky Owens, Cassidy Williams, Jodie Reeves et leur mascotte, le professeur Pericles. Le club de résolution des mystères du lycée de Crystal Cove, Mystères Associés. Ok, maintenant, on connaît leur nom, on sait que c'était eux aussi un groupe d'enquêteurs et qu'ils ressemblaient énormément à nos héros. Tu remplaces Scooby par un piaf et c'est les mêmes. D'ailleurs, Samy et les autres vont eux aussi se renommer en Mystères Associés. Ce qui, je vous le cache pas, est plutôt cool. Parce que depuis le début, je sais pas trop comment les appeler. Bref, on a des noms, mais ça fait pas vraiment avancer nos recherches. Parce que, vous le savez pas, mais entre le moment où on voit cette photo pour la première fois et maintenant, il y a eu plusieurs épisodes. L'enquête stagne et le seul truc qui avance vraiment, c'est les relations entre les personnages. Je vais laisser Vera et Daphné vous faire un résumé. Ah, et ne faites pas attention, mec, paralysé au premier plan, c'est une intrigue secondaire. Mais il me manque, alors je retourne vers lui. Et il refait quelque chose de stupide. Oh, je vois que tu vis exactement le même calvaire que moi. Je veux dire, oh, je suis désolée. Vous avez une discussion entre filles ? Vera et Samy sortent ensemble depuis un moment. Le prochain indice vraiment intéressant, les Mystères Associés vont pas trop le comprendre. Il s'agit de cette photo. Je suis le premier à trouver que Monsieur E force beaucoup trop avec, mais il y a peut-être une raison. Peut-être qu'il y a un truc à remarquer. Je vois bien que l'oiseau est entouré, ok, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on doit juste le retrouver et il va nous dire tout ce qu'on a besoin de savoir ? Comme je vous l'ai dit, nos héros vont pas trop capter ce détail. Et s'ils n'étaient pas allés dans une prison pour animaux lors d'une enquête, ils auraient sûrement jamais avancé. Dans cette prison, ils vont entendre une petite voix. Mystère associé à la rescousse. Et d'après le gardien, c'est celle du détenu le plus dangereux, le professeur Périclès. Il a été un peu malmené par la vie, mais on le reconnaît quand même plutôt facilement. C'est bien celui de la poteau. Et lui aussi, comme Monsieur E, il aime trop être mystérieux. Les indices vous attendent, les enfants. Des indices qui vous mèneront au terrible secret. Le secret de Cristal Corp. Je vous donne un judicieux conseil. Méfiez-vous de ceux qui vous sont proches. Cela s'adresse tout spécialement à toi, Frédéric. Ok, bah, ça fait beaucoup d'infos. On a énormément de questions. Mais pour le moment, il va falloir les mettre de côté. Je ne l'ai pas précisé jusque là, mais ce qui fait que cette série est vraiment cool, c'est d'une part sa trame principale, évidemment, mais aussi les relations entre les personnages. Parce qu'on peut assez facilement s'identifier à eux. Vera, tu as raison. Il faut être sincère. Oui. Quand Scooby était loin de moi, j'ai compris à quel point il était important pour moi. Je crois que je ne suis pas encore prêt pour une amoureuse. Mais on pourrait rester amis, non ? Je compatis tellement. Je ne vais pas vous gâver plus longtemps avec ça, parce que je sais que ce que vous voulez, c'est que l'enquête avance. Mais à l'occasion, allez voir cette série, parce qu'elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser. Bref, après le passage des mystères associés, Péricles a trouvé le moyen de s'échapper. Mais il va rester discret pendant un temps, jusqu'à ce qu'on le revoie beaucoup plus tard, quand la ville est attaquée par une femme hideuse qui a le pouvoir de rendre les gens amoureux, et de faire en sorte qu'ils lui obéissent. C'est un peu le bordel, même les membres de Mystères Associés se font avoir. Et à la fin, il ne reste que Scooby, parce que... Je suis désolé, repoussante demoiselle, mais ça n'a pas d'effet sur moi. C'est à ce moment que Péricles apparaît. C'est difficile de connaître ses vraies motivations, mais il propose son aide à Scooby, et il dit qu'il sait comment fabriquer un antidote pour sauver tout le monde. Donc, ça ne se repousse pas. Pour faire l'antidote, il faut quelques ingrédients très spécifiques. On peut en trouver un dans une vieille église du 18ème siècle, un autre dans le musée des fantômes, et pour finir, le dernier ingrédient est dans une réserve des mines de Crystal Cove. Finalement, l'antidote est prêt, et Péricles a pas menti, c'est super efficace. Le faux monstre est arrêté, parce que, évidemment, c'est pas un vrai. C'était juste une femme qui utilisait des phéromones. Donc, tout est bien qui finit bien. Alors, question, pourquoi je vous ai parlé de cet épisode ? A priori, il a rien de spécial, et je pensais très honnêtement la même chose jusqu'au moment où ce mec est sorti de l'ombre. Il dit qu'il travaille pour Monsieur E, et qu'il a un message à faire écouter à Mystères Associés. C'est moi qui ai aidé Aphrodite à trouver la formule de la phéromone. Grâce à cette diversion, j'ai pu récupérer les ingrédients dont j'avais besoin pour mon propre projet. Tout d'abord, un ancien manifeste de conquistadors. Puis, un forêt industriel avec une pointe entièrement pour percer aisément la roche. Et enfin, le rapport géologique détenu par la compagnie minière d'Arrow. Le mec en noir rajoute que Péricles veut mettre la main sur un énorme trésor maudit qui a été abandonné par les premiers conquistadors espagnols arrivés à Crystal Cove. Vous savez, ceux qui ont disparu sans qu'on sache pourquoi. Et toujours d'après ce gars, si Péricles y arrive, ça pourrait être la fin de la ville. Voir du monde. Ok, dernière info, et après on fait un récap des indices, parce que commence à y en avoir pas mal. Les Mystères Associés ont aussi reçu cette caisse de la part de Monsieur E. Dedans, il y a les archives familiales des Darrow. Darrow comme Clétus Darrow, le mec qui a découvert de l'ordre en Crystal Cove et qui a mystérieusement disparu il y a 100 ans. Mais dans les faits, pour le moment, c'est juste un tas de documents. Il y en a beaucoup trop pour tous les étudier et c'est difficile de savoir quoi chercher. Donc, on va aussi mettre ça de côté. D'ailleurs, comme promis, voici à quoi il ressemble notre côté pour le moment. Regarde, ce sont tous les indices que nous avons découverts et qui sont liés à ce fameux trésor maudit. En 1, le médaillon que l'on a trouvé dans les mines de Crystal Cove. 2, le professeur Péricles. Il s'est échappé de prison et s'est fait très discret depuis. 3, la famille Darrow, qui a mystérieusement disparu en même temps que leur maison il y a 75 ans. Ce qui nous amène à 4, Monsieur E, un allié énigmatique qui nous donne régulièrement des indices pour résoudre ce mystère. Vous avez peut-être d'autres indices que Vera a pas dit, c'est pas impossible. Mais si c'est pas le cas, c'est pas super grave. Parce que ceux qui viennent d'être donnés sont largement suffisants. Et de toute façon, il y en a déjà un nouveau. C'est ce bouquin que Monsieur E aurait envoyé à Angèle. C'est un peu bizarre qu'il lui ait envoyé à elle, mais passons. C'est le journal intime de Cassidy Williams, une des premières mystères associées. Dedans, on apprend qu'avant de disparaître, elle et ses potes sont allés fouiller dans le manoir des Darrow. Manoir qui se trouvait là où maintenant, il y a le lycée de la ville. Bon bah, il ne reste plus qu'à aller fouiller de ce côté-là. Et nos héros finissent par tomber sur ce truc. Ça ressemble à une cheminée, je crois. Et si ça, c'est le haut d'une maison, ça veut dire que sous terre, il y a sûrement le reste. Je vous la fais courte, ils se font capturer et un petit jeu macabre commence. Je suis très heureux de vous revoir, chers amis de mystère associés. Cependant, cette fois, vous ne partirez pas d'ici en vie. Par exemple, Fred va devoir trouver un moyen de sauver Daphné qui est piégée dans une piscine qui se remplit. Sinon, elle va se noyer sous ses yeux. De leur côté, Vera, Sammy et Scooby doivent traverser une pièce sans toucher les nombreuses cordes qui sont tendues. Sinon, ça active des pièges. On n'est pas dans un film d'horreur, donc tout le monde va s'en sortir. Ils vont finir par trouver le repère du détraqué qui veut leur peau et ça doit faire un moment qu'il est enfermé parce qu'il en est réduit à bouffer des rats. Le mec doit être dans un état. Ah ouais, quand même. Avant de prendre la fuite, les mystères associés vont trouver ce truc qui était caché. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Par contre, ce qui est sûr, c'est que notre bouffeur de rats, il y tient assez pour tenter de tuer nos héros. Mais ils arrivent quand même à lui échapper et faire comme dans tous les épisodes de Scooby-Doo, un piège pour l'attraper. Bien évidemment, ça fonctionne, mais ce qui est vraiment important, c'est les révélations que le gars va nous faire. Ma famille a découvert un mystérieux objet. Une clé censée nous ouvrir une porte qui mène à un trésor qui d'après la rumeur se trouvait sous Crystal Cove. L'avarice a qu'engrainé ma famille. Alors que je venais de récupérer l'objet, la terre s'est mise à trembler et a englouti notre maison toute entière dans ses entrailles. Le temps passa et les membres de ma famille disparurent les uns après les autres sans que je m'en aperçoive. Et un jour, ces maudits fouineurs ont pointé le bout de leur nez. Ils en avaient après mon trésor, j'en suis certain. Mais on n'a pas le temps pour plus d'explications parce que la maison s'effondre. Nos héros arrivent à s'en sortir, mais c'est pas le cas du fils de Cletus Darrow. Il va mourir seul dans le manoir qu'il n'a jamais quitté. J'ai l'impression que plus ça va et plus le mystère commence sérieusement à s'épaissir. C'est quoi cette pièce ? On dirait un morceau d'un truc plus gros, donc est-ce qu'il y en a d'autres ? Et si oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont en recherche ? Peu importe, c'est notre réponse. Il y a un épisode où on a un début de réponse. Des monstres marins attaquent des bateaux en mer. C'est une enquête secondaire qui n'a pas vraiment d'intérêt. Le seul détail qui est intéressant, c'est qu'Angèle va montrer un article de presse à nos héros. Elle dit que les monstres marins, ils sont proches d'une plateforme pétrolière et que cette plateforme, il y a 20 ans, elle appartenait à une entreprise du nom de Destroido. Sauf que la ville s'est rendue compte que cette entreprise, elle était extrêmement polluante et elle lui a retiré le droit d'utiliser cette plateforme pétrolière. Sauf que comment ça se fait qu'Angèle elle soit au courant de ces informations ? Je vous rappelle qu'elle est censée être à Crystal Cove que depuis très peu de temps. Donc comment elle peut avoir un article de journal qui date de cette époque ? Les membres de Mystères Associés ils trouvent aussi que c'est étrange. Mais comme ils ont une enquête en cours, ils vont un peu zapper. Surtout que dans cette fameuse enquête, on va voir le PDG de Destroido et on apprend que c'est le mec qui bosse avec Monsieur E. Donc c'est pas impossible que Monsieur E il a un lien avec cette entreprise ultra polluante. Mais pour le moment c'est qu'une supposition. Sinon, dans le même épisode, il y a un moment où Vera elle parle avec une femme qui lutte depuis très longtemps contre la pollution causée par Destroido. Et cette personne lui révèle qu'il n'y a jamais eu d'article de presse à propos de la plateforme pétrolière parce que l'affaire a été étouffée. Le puzzle commence à s'assembler, Angel. L'aide que tu nous as fournie pour résoudre ce nouveau mystère, le journal que tu nous as remis pour élucider celui du vieux manoir, ce sont des informations que tu ne devrais pas connaître même si tu es d'une nature curieuse. Vous avez peut-être déjà tous compris qui c'était vraiment, Angel Dynamite c'est pas son vrai nom. Elle s'appelle Cassidy Williams et elle est l'une des anciens mystères associés. Mais du coup, c'est quoi ses vraies intentions ? Eh bah, on ne sait pas trop. Elle refuse de parler et dit juste qu'elle ne veut pas leur prendre l'objet que nos héros ont trouvé chez les Daro mais qu'il faut vraiment qu'ils le mettent en lieu sûr. Cassidy fait aussi promettre à Vera de ne pas révéler sa véritable identité à ses amis. Donc pour le moment, à part se méfier, on ne peut pas faire grand chose. Puis pour être honnête, nos autres personnages ils ont autre chose à penser parce que Fred et Daphné se sont enfin mis en couple et vont même se fiancer. Donc vos histoires de monstres et de double identité, ils s'en foutent pas mal. Mais la vérité, c'est qu'ils ne vont pas rester heureux très longtemps parce que les problèmes vont vite les rattraper. Enfin, surtout Fred, il faut que je vous parle un peu plus de lui. Vous avez peut-être remarqué mais je ne vous ai jamais parlé de sa mère et c'est normal, elle est partie quand il était bébé et il n'aime pas trop en parler. Depuis qu'il est enfant, son père, c'est juste la personne la plus importante à ses yeux. Donc imaginez le choc que ça va être quand il va apprendre que lui aussi, il possède un fragment étrange. Exactement le même que celui qui était chez les Daro. Si Fred et les autres l'ont appris, c'est parce qu'ils ont enquêté sur une entité qui attaquait Monsieur Jones. D'ailleurs, ce monstre, il est lui aussi au courant de l'existence des fragments et il semblerait qu'il soit là pour les voler. Et c'est relativement logique parce que sous le masque, c'est le professeur Périclès. Il va dire qu'il savait que Monsieur Jones avait lui aussi un morceau du disque planisphérique parce qu'il lui a volé il y a très longtemps. Par contre, je sais pas ce que c'est le disque planisphérique. Je sais juste que Périclès va réussir à s'échapper avec le fragment qu'il était venu chercher et que Monsieur Jones nous doit des explications. Vous savez ce qu'il va dire ? Qu'il a juste confisqué le fragment à Périclès quand il a été envoyé en prison et que pour le mettre en lieu sûr, il l'a mis chez lui. Si vous voulez mon avis, ça ressemble beaucoup à des mensonges. Bon, pour le moment, Monsieur Jones, il va pas ne servir à grand chose. Mais les mystères associés, ils ont eux aussi un fragment du disque qu'à comprendre. Le déclic, il va venir de Vera qui va se rendre compte que si on regarde la pièce dans un miroir, il est écrit Fuego. Donc, feu en espagnol et c'est vrai que depuis le début, on parle très souvent de ce pays. Nos héros, ils vont se faire la même remarque. Puis, ils vont se demander si justement, il n'y a pas des documents espagnols dans les archives des Daros. Vous savez, c'est elles qui sont dans le coffre que leur a confié Monsieur E. Pendant leur recherche, ils vont apprendre deux choses. Déjà, qu'il y a un livre qui fait mention d'un disque planisphérique et que les conquistadeurs espagnols l'utilisaient pour sillonner les océans et parfois cacher leur cargaison. Et il n'y a pas beaucoup de différence entre cacher une cargaison et cacher un trésor maudit. La deuxième chose qu'ils apprennent en regardant les archives, c'est que ça parle beaucoup d'une ancienne église espagnole où serait planquée une carte. Et Scooby, il a un éclair de génie parce qu'on a déjà vu une vieille église. Vous savez, quand il a sort faire exprès, aidé Périclès à trouver des objets dont il avait besoin. Et c'est vrai que le piaf, il avait dit que c'était là-bas qu'il avait trouvé une carte. Donc ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un oeil. Et sur place, il y a en effet énormément d'indices. Déjà ce médaillon qui ressemble beaucoup à celui qu'on a déjà trouvé. Et ça prouve directement que les premiers mystères associés sont eux aussi venus ici. Et en fouillant un peu plus, ils vont aussi trouver un passage qui mène vers une des grottes de Crystal Cove. Mais avant d'y aller, il y a quelqu'un qui a un petit truc à nous dire. Cassidy va révéler au reste du groupe sa véritable identité. Parce que jusque là, il n'y avait que Vera qui était au courant. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle dit après. Mais Brad nous a dit qu'il avait vu quelqu'un s'y introduire de nuit et il voulait enquêter. Nous pensions avoir trouvé la carte d'un trésor, mais ça n'avait rien d'un trésor. C'était un piège qui n'allait pas se refermer uniquement sur nous, mais aussi sur nos familles. La chose dans les grottes nous a forcé à quitter Crystal Cove. Sinon ceux que nous aimions allaient en payer le prix fort. Les mystères associés savent pas trop s'ils peuvent lui faire confiance. Et en même temps, c'est vrai qu'elle aura caché pas mal de choses. Donc ça se comprend. La décision de ne pas aller dans la grotte est quand même prise juste au cas où. Et quelque chose me dit que c'était plutôt une bonne décision. Mais la vérité, c'est qu'ils vont pas trouver d'autres indices. Ou en tout cas, rien qui passe à avancer l'enquête. Danger ou pas, nos héros, c'est des fans de mystères. Ils savent très bien qu'il y a forcément des réponses dans la grotte sous l'église. Alors la tentation est trop grande et ils y retournent. Ils vont trouver ce truc cauchemardesque. Il y a un coffre tout en haut de la montagne de crânes, mais assez étonnamment, il est vide. Peut-être que vous savez déjà pourquoi, mais si c'est pas le cas, vous aurez la réponse dans deux minutes. Bericlès, qui avait mis un mouchard sur la Mystery Machine, arrive lui aussi dans la grotte. Et bien évidemment que s'il est là, c'est pour récupérer le fragment de disque que possèdent les mystères associés. Mais il va être interrompu par la bête de Crystal Cove qui est elle aussi de la partie. Elle va réussir à prendre le fragment et s'enfuir avec. Alors Fred tente tout ce qu'il peut pour essayer de la rattraper. J'imagine que vous savez déjà tous qui est sous le masque. Fred le sait aussi depuis qu'il a compris que la femme qu'il pensait être sa mère n'était qu'en fait qu'une personne dans un magazine. Et maintenant, c'est l'heure pour Monsieur Jones de passer aux aveux. Pendant des années, j'ai entendu parler de cette malédiction et de ce soi-disant trésor hanté. C'est pour ça que je me suis installé à Crystal Cove. J'ai décidé de me déguiser et de me mettre en quête du disque planisphérique. Ma quête ne donna malheureusement rien jusqu'à ce que les membres de Mystères Associés viennent me demander un conseil. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient entre les mains. Leur mascotte, elles, le savaient fort bien. Pericles n'hésita pas à trahir ses amis. On a falsifié des documents impliquant leurs parents dans divers crimes et on a fait chanter les jeunes avec ça pour les forcer à quitter la ville. Je devais me débarrasser de Pericles. Alors j'ai passé un coup de fil anonyme à la police en l'accusant d'être impliqué dans la disparition des enfants. Après ça, il s'est fait élire mère pour faire ses recherches tranquillement. Et pour ce qui est des vrais parents de Fred, il s'agit en réalité de Brad et Judy, deux des anciens mystères associés. Brad et Judy sont revenus en ville malgré les menaces de Monsieur Jones. Sauf que cette fois-ci, Judy était enceinte. Monsieur Jones a leur kidnappé leur fils et les a menacés de lui faire du mal si jamais ils ne partaient pas. C'est un vrai choc pour Fred et il décide de quitter les mystères associés pour retrouver tout seul ses vrais parents. Il va même jusqu'à annuler ses fiançailles avec Daphné. De leur côté, les parents de Samy, ils trouvent que leur fils se met beaucoup trop en danger et ils décident de l'envoyer dans une école militaire. Pendant ce temps-là, Scooby, il va être envoyé dans une ferme. Pour Daphné aussi, c'est un peu compliqué. Elle est extrêmement triste après l'annonce de Fred et elle aussi, elle va prendre la décision de quitter mystères associés. Et pour ne rien arranger, Pericles se présente devant Scooby et lui dit qu'il a récupéré le fragment que Monsieur Jones leur avait pris. Ce qui lui en fait désormais deux sur six. La seule chose que peut faire Scooby, c'est promettre de reformer le groupe pour empêcher Pericles d'arriver à ses fins. Mais l'équipe a vraiment été dissoute et pendant plusieurs mois, il ne va rien se passer. Juste, la ville est régulièrement attaquée par des mecs déguisés en monstres parce qu'il n'y a plus personne de compétent pour les arrêter. Et le shérif Stone, bah, il ne sert pas à grand chose. Aussi, comme l'ancien maire est en prison, c'est une femme qui s'appelle Janet Nettles qui a été élue. Et honnêtement, elle est plutôt dépassée par les événements. Elle ne sait pas trop comment remettre de l'ordre dans sa ville. Heureusement, il y a ce mec carrément louche qui se présente devant elle. Il lui explique que si elle veut que Crystal Co soit de nouveau à un endroit sûr, il faut qu'elle reforme les mystères associés. Imaginez, vous êtes maire d'une ville et un mec comme ça se présente devant vous. Normalement, vous êtes au moins un peu sceptique. Et bah, Janet, pas du tout. Et elle saute dans sa voiture pour aller récupérer Scooby. Après ça, Scooby va récupérer sa amie dans son école militaire avec un tank. Ouais, carrément. Puis les deux meilleurs potes vont se mettre à la recherche de Fred qui est devenu un SDF et qui n'a toujours pas trouvé ses parents. Il accepte de refaire partie de l'équipe parce que faire des pièges c'est quand même plus sympa que dormir dans la rue. Et de toute façon, il n'a aucune piste pour retrouver ses parents. Finalement, on apprend que le mystérieux personnage qui a dit à la mère de reformer l'équipe est en fait Vera. Donc il ne manque plus que Daphné et on est au complet. Sauf que Daphné, entre temps, elle a refait sa vie avec un acteur. Et elle ne veut plus du tout entendre parler de Fred depuis qu'il est parti en la laissant seule. La décision est prise de la remplacer temporairement par une fille qui s'appelle Marcy. C'est une amie de Vera qui est en liberté conditionnelle parce qu'elle s'est faite passer pour un monstre à une époque. Donc, une personne de confiance. De toute façon, les choses ont beaucoup changé. Il n'y a plus rien de totalement blanc ou noir. Regardez Vera justement. Bah maintenant, elle bosse pour Monsieur E. On ne sait rien de lui à part qu'il cache beaucoup de choses et qu'il manipule nos héros comme il veut. Et étrangement, il sait beaucoup de choses. Par exemple là, il va guider Vera et Marcy jusqu'à une des pièces du disque planisphérique. Comment il savait qu'elle était là ? Aucune idée. Mais c'est ultra suspect. D'ailleurs, Vera va se faire la même réflexion et arrêter de travailler pour lui. Et de toute façon, la seule raison pour laquelle elle a accepté de bosser avec lui c'est uniquement pour empêcher Périclès d'avoir toutes les pièces. Ok, ça se comprend. Mais moi, il y a quand même un truc qui m'embête. C'est que je m'étais un peu attaché à Daphné. Puis Marcy, elle est cool. Mais son surnom, c'est quand même Miss Haute Boudin. Parce qu'elle sent tellement mauvais qu'on dirait qu'elle s'est lavée avec une eau sale. Qui donne ce genre de surnom à un de ses potes sérieux ? Bref, heureusement pour nous, le mec de Daphné est en fait un criminel qui n'a jamais été amoureux d'elle. Donc elle accepte finalement de revenir dans l'équipe. Mais aucune chance pour qu'elle se remette en couple avec Fred. Pour l'instant. Par contre, ça veut dire que Marcy, qui n'était là que pour être sa remplaçante, va devoir dégager. D'ailleurs, pour une raison obscure, ça ne plaît pas du tout à Monsieur E. Miss Haute Boudin aurait pu vous être très utile. C'était une grosse erreur de la renvoyer numéro 2. Je commence à me dire que je t'ai mal jugé, Vera. Mais vous savez quoi ? Il peut mettre la pression autant qu'il veut parce que l'heure est à la fête. Brad et Judy, deux des anciens mystères associés, mais surtout les vrais parents de Fred, sont de retour. Ils sont revenus quand ils ont appris que le maire avait été arrêté. Et le hasard fait bien les choses parce que c'est eux aussi deux gros fans de pièges. Donc autant vous dire que Fred va les adorer. Aussi, ils ont une chienne qui s'appelle Nova. Et quelque chose me dit qu'elle a tapé dans l'œil de quelqu'un. Et ça a l'air d'être un sentiment partagé. Seconde bonne nouvelle, pendant une enquête, nos héros vont trouver un morceau du disque dans un très vieux fromage. Je vous rassure, il y aura une explication sur pourquoi il était là. Mais ça veut dire que maintenant, Périclès a deux fragments et les mystères associés en ont le même nombre. Donc, l'équilibre est rétabli et il n'en reste que deux dans la nature. Enfin, deux, c'était avant que nos héros trouvent ce bateau dans un désert. Encore une fois, ils sont allés là-bas pour une enquête qui n'a rien à voir. Mais vous commencez à voir l'habitude. Ils vont trouver énormément de réponses parce que dedans, il y a ce livre. Cela fait c'est des mois que nous remplissions nos soutes d'objets précieux. Nous s'étions sur le point de lever l'encre quand on a pris l'existence d'un trésor encore plus prestigieux. Page et moi brûlions d'envie de mettre la main sur ces fabuleux trésors. Ce que nous n'avions pas réalisé sur le moment, c'est que l'entité qui habitait ce sarcophage de cristal nous avait cherchés elle aussi. Sacervant nos bas instincts, nous incitons à commettre des actes ignores. J'accostais sur le continent dans une petite anse qu'on baptisa en l'honneur de notre cargaison « Cristal Cove ». Je me servis du disque planisphérique pour cartographier notre emplacement. Puis on brisa les disques en six morceaux et on se séparait. Je cachais mon morceau à bord du vaisseau et j'assurais sa protection grâce à un grand nombre de mécanismes mortels afin qu'il ne soit jamais découvert. Après vérification, il y a en effet un morceau du disque planisphérique mais un monstre ne semble pas vraiment d'accord pour l'en laisser. Cette créature se révélera être Marcy qui a commencé à travailler avec Monsieur E depuis qu'elle a été rejetée du groupe mais elle se rend compte que Vera la considère toujours comme son amie ce qui la touche énormément et finalement elle lui propose son aide pour affronter Monsieur E parce que en travaillant avec lui elle a appris pas mal de ses secrets. Ça, ça veut dire que maintenant les mystères associés ont amené se plancher Monsieur E et surtout trois pièces du disque planisphérique. D'ailleurs pour ceux qui essayent de réunir les indices pour essayer de percer tous les mystères si vous avez du mal c'est normal. Il y a pas mal de moments où la série nous prend par la main et nous montre des scènes que les héros ne voient pas mais je les ai coupés parce que je trouve que c'est plus intéressant qu'on ait autant de connaissances qu'eux et sinon c'est trop facile. Tout ça pour dire que regarder la série c'est une autre expérience. Puis il y a pas mal d'enquêtes secondaires vraiment cool donc allez la voir. A propos d'enquêtes secondaires il y en a une qui va emmener nos héros dans une très vieille bibliothèque. Elle a été construite par ce mec qui tenait à ce qu'elle soit ouverte en permanence. D'ailleurs lui et son groupe de potes il paraît qu'ils essayaient de résoudre un mystère et ils ont découvert que c'était pas les premiers à s'être penchés dessus. En fait il y a toujours eu des groupes constitués de 4 membres et d'un animal qui se sont mis en quête de réponse peu importe l'époque. Mais encore plus intriguant à un moment nos héros sont dehors et il y a quelqu'un qui leur jette un livre par la fenêtre. Sauf que petite précision la bibliothèque est censée être vide à ce moment là. Ce livre c'est en fait un guide d'utilisation du disque planisphérique donc clairement il y a quelqu'un qui veut les aider. Et non c'est pas Cassidy parce qu'elle aussi elle aurait bien besoin d'aide. Elle est attaquée par des robots et elle sait pas trop pourquoi. Heureusement les mystères associés acceptent de mener l'enquête avec elle même s'ils ont encore du mal à lui faire confiance. Les héros se rendent compte que les robots ont l'air de sortir de la mer et en y plongeant ils découvrent bien plus. Il y a carrément toute une cité engloutie. Vera trouve d'ailleurs qu'elle ressemble énormément à la cité des anciens missionnaires religieux qui ont disparu il y a 300 ans. Et vu que dedans il y a encore leur squelette la théorie se confirme. Mais ça veut dire qu'il y a eu un événement qui a plongé la cité sous la mer et qui a tué tous les missionnaires d'un coup. On sait pas vraiment ce qu'il s'est passé mais on commence à avoir pas mal de réponses sur les gros secrets de Crystal Cove. On sait plus ou moins ce qu'il s'est passé pour les Conquistadors on sait aussi ce qui est arrivé à la famille Darrow et maintenant on connait le lieu où reposent les missionnaires. Bon par contre on sait toujours pas pourquoi des robots en veulent à Cassidy mais quelque chose me dit qu'on va avoir des réponses. Dans ce bâtiment il y a le cadavre d'une ancienne chasseuse de mystères. Visiblement elle était dans le groupe de l'homme qui a bâti la bibliothèque et je sais pas comment vous dire sans paraître fou mais le cadavre va parler. Je sais pas ce que ça veut dire Nibiru ni pourquoi une morte peut parler mais on a pas le choix c'est comme ça. Et on a pas vraiment le temps de se poser plus de questions parce que Périclès débarque avec l'armée de robots. Il révèle que la femme qui est devant eux avait découvert que les missionnaires possédaient deux morceaux du disque planisphérique. Elle a donc décidé de fabriquer ce labo sous la mer pour enquêter plus facilement sur la cité. D'ailleurs c'est aussi elle qui a créé tous ces robots pour l'aider à retrouver les fragments. Mais elle en a retrouvé qu'un seul sur les deux et désormais il est entre les pattes de Périclès. D'ailleurs le piaf il a aussi récupéré le contrôle des robots. Et c'est lui qui essaye de tuer Cassidy parce qu'elle est devenue gênante. Elle en sait beaucoup trop. Aussi en partant il va lancer l'autodestruction du labo pour être sûr de tuer toutes les personnes qui peuvent le déranger. Et très honnêtement ça aurait pu marcher. Mais Cassidy va dire à Daphné qu'à une époque elle était amoureuse de Monsieur E et qu'il faisait lui aussi partie des anciens mystères associés. Mais ce qu'il y avait entre eux a disparu. Elle ajoute que l'amour entre Daphné et Fred est encore bien présent et que ça serait dommage de le gâcher. Et après lui avoir dit ça elle se sacrifie pour permettre au mystère associé de s'enfuir. Mystère associé comprend enfin que depuis le début Cassidy était de leur côté. Mais surtout qu'elle a toujours été profondément leur amie. Grâce à elle on sait maintenant que Monsieur E est en réalité Rico Owens le dernier membre des anciens mystères associés. Mais la question est de savoir de quel côté il est. Et pour le savoir Fred a un plan. Il va placer les trois morceaux du disque planisphérique dans une valise qu'il va ensuite mettre dans la mystery machine. Mais c'est pas une très bonne idée parce qu'il va se les faire voler. Sauf si depuis le début tout était calculé. C'est nous qui avons pris les pièces. Fred a placé un micro sur les vêtements de Brad Child afin qu'on puisse obtenir le code d'identification. Nous l'avons transmis à notre complice. Quelqu'un qui connaît parfaitement le repère de Monsieur E. Miss Ode Bouddha. Quoi ? Il faut encore récupérer les vrais pièces ? Vous en voliez des fausses. Pour clarifier les choses Fred a toujours eu des doutes sur ses parents. Les héros ont sûrement su par marci que les anciens mystères associés s'étaient reformés et donc que Pericles était avec eux. D'ailleurs je l'ai pas dit mais la base secrète de Monsieur E c'est l'entreprise Destruido dont il est le vrai PDG. Il a fait croire que c'était quelqu'un d'autre pour que Monsieur Jones ne se doute pas qu'il était de retour en ville. Quoi qu'il en soit maintenant on a toutes les pièces et c'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qu'on va mieux comprendre pendant une enquête secondaire quand la momie d'un moine va se mettre à parler au mystère associé. L'histoire de Crystal Cove n'est qu'un mensonge. On était quatre en plus de Porto à faire partie de la fraternité Mysterium un groupe de moines qui enquêtaient sur toutes sortes de mystères. Un jour on rencontra un conquistador et il nous raconta une histoire machiavélique puis il perdit complètement l'esprit et disparut dans l'obscurité. Il laissa derrière lui deux morceaux d'un disque orné d'étranges hiéroglyphes. Très vite ces reliques nous obsédèrent on comprit alors qu'on était sous l'emprise de forces maléfiques. On essaya de détruire les morceaux de disque espérant ainsi se débarrasser du maléfice dont nous et la ville étions victimes mais rien. Rien n'y fit et le mal s'insigna en Porto. L'âne entreprit alors de détruire la ville. On pourchassa Porto jusque dans les marais infestés d'alligators en bordure de la ville et il disparut entre leurs mâchoires mais avant j'avais réussi à lui arracher l'unique morceau qu'il avait emporté. Heureusement le deuxième morceau disparut au fond de l'océan quand la ville de Crystal Cove glissa tout entière dans les eaux. est-ce qu'il y a une raison logique au fait qu'une momie puisse parler ? Désolé mais non. Et à partir de maintenant il va falloir accepter que certaines choses puissent arriver de manière surnaturelle. C'est rare dans Scooby-Doo mais parfois il faut accepter de lâcher prise. Bref, je vous rassure verra elle est au moins autant agacée que vous que plus rien ne soit logique. Mais elle va quand même réussir à fabriquer une machine pour lire le disque planisphérique. C'est un peu bancal mais elle arrive quand même à en tirer un nom et des coordonnées. Coordonnées qui mènent à un vieux cimetière. Et dedans il y en a fait la tombe d'un certain senior primero liabe. Pour ceux qui sont aussi nuls que moi en espagnol primero liabe ça veut dire première clé. Et en creusant l'équipe trouve un cercueil jusque là logique. Mais il est vide. Enfin vide il y a un vieux pistolet dedans. Mouais je sais pas trop ce que ça veut dire. En examinant un peu le disque les mystères associés vont trouver des coordonnées d'une autre clé. C'est cette espèce de casque juste là. Puis ce bol qui s'avère être la troisième clé. Et enfin ce bout de tissu c'est la quatrième. Très franchement les deux dernières clés il les trouve un peu par hasard. Et c'est vrai que le hasard il aide très souvent nos héros. Mais la série en est consciente et vous allez voir qu'il y a une raison. Bon bonne nouvelle c'est le moment d'avoir de grandes révélations. En fait c'est même presque les dernières. Mais j'ai quelques trucs à vous dire. Déjà je ne l'ai pas précisé mais Nova est dans le coma depuis un accident. Mais surtout je vais vous montrer un des rêves de Scooby. Et il est certainement très loin de ce que vous pouviez imaginer. Mais comme je vous l'ai dit à partir de maintenant il faut avoir l'esprit ouvert aux phénomènes paranormaux. Mieux v'est ? Scooby-Doo vos vies sont en grand danger. Et ? Je fais partie des Anunnaki des êtres interdimensionnels immatériels qui viennent sur Terre environ tous les mille ans. Nous arrivons durant une période appelée Nibiru. C'est-à-dire à l'affaiblissement des barrières entre nos mondes. Comme nous n'avons pas de forme physique nous avons dû le faire en prenant possession du corps d'animaux. Voilà pourquoi nos descendants peuvent parler alors que le reste du règne animal ne le peut pas. Malheureusement tous les Anunnaki ne sont pas bons et généreux. Certains oeuvrent pour le mal et le plus diabolique d'entre eux est emprisonné dans les profondeurs de Crystal Cove. C'est à toi qu'un comblattage de t'assurer qu'il ne sorte jamais. Ok j'espère que j'ai perdu personne. Au moins maintenant on sait ce que c'est Nibiru. Et surtout on sait pourquoi Scooby peut parler. Je vous ai dit en début de vidéo que c'est compliqué à expliquer et vous comprenez mieux pourquoi. Aussi je suis désolé pour ceux que ça dérange mais il va y avoir un deuxième rêve avec des révélations. En plus cette fois c'est pas juste Scooby mais toute l'équipe. Bref juste avant de vous mettre en l'extrait ces statues juste là elles sont Maya et c'est le tout premier groupe de chercheurs de mystère qui a existé. Les agences de mystère associées qui vous ont précédé la confrérie connue sous le nom de famille Darrow la loge philanthrope des mystères le gang des mystères l'alliance Mysterioso et la fraternitas Mysterium ces mayas baptisés les chasseurs de secrets étaient les tout premiers ils se sont rendus compte qu'on les manipulait et au lieu de libérer celui qu'ils appelèrent le démon ils prirent la décision de le détruire en pointant sur lui le coeur du jaguar hélas ils furent interrompus par Elagir et ses hommes qui débarquèrent à ce moment là et emportèrent le sarcophage de Cristal Nos enquêteurs vont aussi apprendre que tout écrit qu'ils ont trouvé sont en fait des objets qui appartenaient à d'anciens groupes de mystères associés mais il est temps de revenir dans le monde réel nos héros ils vont d'abord douter sur ce qu'ils ont vu et c'est assez logique puis surtout c'est compliqué d'accepter que potentiellement ils sont amis seulement parce qu'une entité maléfique l'a décidé alors est-ce qu'ils sont ensemble parce qu'ils s'aiment vraiment ou est-ce que comme tous les autres avant eux ils ont été manipulés de toute façon peu importe la réponse maintenant il n'y a plus vraiment le choix il faut avancer alors direction le Yucatan parce que c'est le pays où se trouverait la lance là-bas il y a effectivement un temple dans lequel se trouve le coeur du jaguar donc techniquement il n'y a plus qu'à aller détruire l'entité maléfique qui se cache sous Cristal Cove et après ça toute cette histoire sera terminée ah et aussi petite précision importante avant de partir les mystères associés se sont fait voler le disque par Périclès donc cette lance c'est un peu leur dernier moyen de se défendre et elle va sûrement pas être de trop parce qu'à leur retour Cristal Cove est déserte Périclès est devenu par la force le leader des anciens mystères associés et il en a profité pour réduire tous les habitants de la ville en esclavage il les utilise pour creuser jusqu'à l'endroit indiqué par le planisphère très clairement ça sent l'affrontement final et c'est difficile de savoir qui va vraiment gagner on aurait tendance à dire Scooby-Doo et ses amis parce que c'est les héros et qu'ils gagnent toujours mais c'est aussi censé être une série dans laquelle tout est logique et où il n'y a pas de vrais monstres donc on peut s'attendre à tout d'ailleurs tout le monde en est conscient notamment Fred et Daphne qui finissent enfin par savouer qu'ils sont encore amoureux oh Fred non je Daphne je veux te le dire je t'aime Daphne Blake l'assaut est lancé et nos héros peuvent compter sur les habitants de Cristal Cove l'armée de Périclès est vaincue mais un peu trop tard parce que le perroquet a déjà trouvé ce qu'il cherchait nos héros vont prendre la décision de les suivre et ils vont arriver devant une nouvelle porte pour l'ouvrir il faut une des clés que Scooby et ses amis ont trouvé mais ils vont devoir les donner à l'ennemi parce que Marcy est prise en otage la première porte est malheureusement ouverte Marcy va quand même réussir à servir à quelque chose parce qu'elle arrive à capturer Périclès pour le ralentir de cette manière Mystère Associé peut avancer seul et aller détruire Nibiru grâce à ça ils peuvent tranquillement ouvrir la seconde porte puis la troisième et enfin la dernière le sarcophage est devant eux et ils ont la lance vous devez ouvrir le sarcophage il a parlé brisez le seau libérez moi de ma prison nous ne sommes pas venus pour vous libérer nous avons fait le voyage pour vous détruire pour me détruire vous n'avez pas le choix c'est votre destin de me libérer et même si Nibiru leur parle nos héros sont assez soudés pour lui résister et le détruire enfin ça aurait pu être le cas si Périclès n'était pas intervenu il a réussi à prendre la lance et à faire l'irréparable pour rappel un Anunnaki a besoin du corps d'un animal pour vivre sur terre alors Périclès obtient ce qu'il voulait depuis le début fusionner avec Nibiru mais en réalité l'entité va juste l'absorber et prendre possession de son corps Scooby va réussir à prendre la lance et essayer de tuer le monstre mais c'est déjà trop tard Nibiru est trop fort et il va essayer de dévorer nos héros il aurait pu y arriver si Monsieur E ne s'était pas sacrifié pour les sauver son sacrifice n'a malheureusement pas servi à grand chose Nibiru libère son armée sur le monde et la terre est dévastée tout semble perdu jusqu'à ce qu'un étrange bouclier apparaisse comme par magie autour de mystères associés il ne peut pas nous absorber et tout à l'heure il n'a pas pu nous toucher vous vous souvenez ? quand on est ensemble on est protégés tous les cinq grâce à notre amitié on est ensemble on va gagner allons-y t'as fait attrape Samy à toi de finir le travail Scooby-Doo Nibiru est finalement vaincu et il est renvoyé avec son armée là d'où ils viennent mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça une victoire parce que l'entité maléfique a vraiment détruit le monde ce que vous voyez là c'est juste une nouvelle réalité qui a été créée après que Nibiru est perdu dans ce nouveau monde le shérif stone a eu des enfants avec madame la mère le fils des daros est toujours en vie les parents de Fred n'ont jamais fait partie des mystères associés et leur chienne Nova va très bien d'ailleurs il semblerait qu'un mariage entre Fred et Daphné soit en cours de préparation Samy a les félicitations de ses parents parce qu'il est visiblement devenu un très bon cuisinier Monsieur E a créé une énergie propre et durable et il est en couple avec Cassidy d'ailleurs Pericles est toujours leur amie Marcy et Vera sont championnes de sciences Monsieur Jones est devenu prof de sport et apprécie énormément Fred mais tout ça comme je vous l'ai dit ça fait un peu fake et nos héros le ressentent heureusement il y a un directeur d'université qui va les appeler pour leur proposer une place dans son établissement il dit que là-bas ils vont pouvoir résoudre énormément de mystères l'université est à l'autre bout du pays mais ils acceptent immédiatement parce qu'après tout les deux seules choses qui les font vraiment vibrer c'est résoudre des mystères et être ensemble